Avec le retour du beau temps, on relance le jardin et c'est l'occasion de donner un nouvel abri à nos alliés les plus précieux, les insectes. Malheureusement, l'hôtel à insectes que j'ai installé il y a quelques années n'a pas bien vécu ce dernier hiver. Il va être temps de lui faire un beau lifting. Alors vous le savez sûrement, mais la plupart des hôtels à insectes sont fabriqués en bois. Et même si c'est une bonne nouvelle d'un point de vue écologique, puisque évidemment le bois est entièrement biodégradable, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'un point de vue durabilité. Et oui, car si vous achetez un hôtel à insectes tout fait en magasin, il y a de fortes probabilités que cet hôtel à insectes ait été fait à l'autre bout du monde et soit vendu pour quelques euros ici en Europe. Donc ça veut dire que l'hôtel à insectes que vous achetez a parcouru la moitié du monde en avion, en bateau ou en camion et a donc consommé une grande quantité de CO2 pour arriver chez vous. Surtout si cet hôtel à insectes n'a qu'une durée de vie de quelques années, parce que ça veut dire que dans quelques années vous allez devoir renouveler l'opération et donc vous allez avoir à nouveau beaucoup de CO2 qui seront produits pour la production de cet hôtel à insectes. Alors qu'au final, en concevoir un soi-même, c'est plutôt simple. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à ça en vous proposant un modèle d'hôtel à insectes qui sera facile à réaliser de votre côté avec un modèle qui est plutôt durable dans le temps, puisque vous allez le voir, il n'est pas 100% en bois. Bon du coup, l'hôtel à insectes que j'ai depuis des années et qui traîne dehors a quand même fait son temps. Comme vous voyez, il est un peu pourri de partout. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû au fait déjà qu'à l'arrière, on a simplement une planche de contreplaqué. On a différents endroits où on avait du contreplaqué, qui était simplement cloué avec des petits clous qui ont rouillé, qui sont tombés, ou simplement le bois a pourri. On avait ici ce petit toit qui, pareil, il était juste agrafé, donc là ce n'était même pas des clous. C'était donc des morceaux d'écorces. Ça a sauté, c'est envolé avec le vent. Donc forcément tout ce qui était là-dedans s'est envolé aussi. Ici on avait quelque chose aussi, ça s'est envolé. Donc qu'est-ce qui reste finalement ? C'est ces petits tubes de bambou qui sont là pour les abeilles. Et on a ces morceaux de bois. Alors au final, moi ce que j'ai constaté sur cet hôtel à insectes, c'est que simplement la partie du bas avec les pommes de pin n'était pas vraiment utilisée. La partie avec toutes les abeilles était vraiment hyper utilisée. Et là, presque complètement remplie. Et la partie du dessus, maintenant ça sert simplement aux oiseaux à faire leurs besoins dedans. Du coup, pour la conception du nouvel hôtel à insectes, on va uniquement garder la partie abeilles solitaires, puisque ce sont pour info des abeilles qui sortent au début du printemps, qui pollinisent les premières fleurs qui sortent. Et finalement, ce sont des abeilles dont on parle peu parce qu'elles ne produisent pas de miel. Mais ce sont des abeilles qui sont hyper intéressantes pour l'écosystème et hyper importantes. Donc sans ces abeilles, malheureusement, pas de pollinisation précoce. Donc voilà, elles sont vraiment importantes à protéger. Alors au final, je me suis rappelé d'un truc, c'est que l'année passée, j'avais trouvé dans des bacs à soldes ceci. C'était un hôtel à insectes un peu particulier. Alors je vais vous le sortir. Hop, voilà, comme vous le voyez, je ne l'ai même pas encore installé. Cet hôtel à insectes, il est comme ceci. Donc design très simple. Vous avez simplement une coque extérieure et vous avez l'intérieur comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, ici, c'est essentiellement pour les abeilles, puisqu'il n'y a que des trous. Qu'est-ce qui est particulier avec cet hôtel à insectes ? C'est que cette coque, elle est faite en plastique recyclé. Et je me suis dit, bah oui, finalement, c'est une bonne idée, parce que le plastique recyclé, il ne pourrit pas. Donc ça veut dire qu'a priori, cet hôtel à insectes, il est plus durable dans le temps. Donc voilà, ça c'était mon point de départ. Donc j'ai décidé de passer dans Fusion 360 et je vous montre le résultat. Voilà, alors l'idée de départ était assez simple. C'était d'avoir un hôtel à insectes avec une forme contemporaine, un design sympa, et qui rappelle un petit peu les abeilles, puisque finalement c'est un hôtel à insectes qui sera destiné aux abeilles. C'est pour ça que j'ai choisi cette forme, donc en nid d'abeille, comme ceci. Alors on a l'avant qui est incliné pour pouvoir éviter que la pluie ne pénètre, donc directement en chassant. Donc on va avoir un petit auvent ici qui va protéger l'intérieur de la pluie. Alors pour l'avant, j'ai décidé de faire des dessins de plaques différents. Donc j'ai testé ce premier design, ça ne me convenait pas vraiment. J'ai testé ensuite celui-ci, je trouvais ça pas mal, d'avoir un design un peu plus organique comme ceci. J'ai testé un autre qui était celui-ci, je trouvais ça un peu trop artificiel, donc finalement je suis revenu là-dessus. Alors ce dessin-ci, il a été fait avec un plugin qui s'appelle Voronoi Sketch Generator. C'est un petit plugin qui s'installe gratuitement sur Fusion 360 et qui permet de tracer ce genre de forme, donc sur une surface qui a été définie. Je trouvais ça assez sympa, donc c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Vous avez différents paramètres, donc, qui permettent d'ajuster la taille des trous, leur répartition, etc. Donc cette face avant ici, elle va être faite en bois. Ce sera découpé au laser, donc dans une planche de contreplaqué. Par contre, l'extérieur sera imprimé en PETG. Au passage, pour ce dessin 3D, c'est la toute première fois que j'utilisais un accessoire spécifique, la Space Mouse de chez 3D Connection. C'est une souris spéciale qui vous permet de naviguer facilement dans votre dessin 3D et d'assigner des raccourcis sur les touches dédiées. Alors je vous avoue qu'au début, c'est un peu déstabilisant, ça s'utilise avec la main qui ne tient pas la souris classique, donc si vous êtes droitier, vous l'utilisez à la main gauche. Clairement, il m'a fallu un temps d'adaptation pour commencer à maîtriser plus ou moins le mulot. Et il faudra vraiment que je m'exerce, parce que là, c'est pas encore top. Si jamais vous êtes curieux, franchement, allez jeter un oeil sur le site de 3D Connection. En plus, ils viennent de résoudre le seul défaut que je trouvais dans cet appareil. Une nouvelle Space Mouse est donc arrivée, équipée du Bluetooth. C'est parfait, parce que mon adaptateur USB-C pour relier le petit dongle USB de l'engin me gêne fortement en déplacement, et en plus, j'ai peur que ça casse. Merci donc à 3D Connection de m'avoir permis de tester ce petit appareil, même si au début, je vous avoue que ça a fait monter mon niveau de stress. Maintenant, franchement, je suis sûr que pour une prochaine modélisation 3D, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Ah, et j'oublie un petit truc, j'ai négocié un petit bond de réduction, donc si ça vous intéresse, le bond est limité dans le temps, donc n'hésitez pas à regarder en description, parce que, évidemment, ça va durer environ deux semaines maximum. Bref, revenons-en à notre hôtel à insectes. Donc, comme je vous l'ai dit, le choix du plastique n'est pas anodin, donc on va éviter de choisir du PLA, on va éviter de choisir de l'ABS, parce que ces deux filaments ont tendance à se dégrader une fois exposés aux UV. Comme notre hôtel à insectes va être dehors, donc exposés aux UV, malheureusement, si on met ce genre de plastique en place, ils vont se dégrader progressivement, et ça va générer des microplastiques qui vont aller dans la nature. Donc ça, on va plutôt éviter, et on va choisir plutôt un filament qui sera facile à imprimer, et qui sera dédié à être exposé dehors, et qui ne va pas se dégrader avec le temps. Donc, pour ça, le meilleur candidat, c'est le PETG. Alors, le PETG a deux avantages. Le premier, c'est qu'il ne va pas se dégrader avec les UV. Le deuxième, c'est qu'il est quand même assez facile à imprimer, quelle que soit l'imprimante que vous avez. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de prendre ce filament. En termes de couleurs, on va plutôt partir sur du blanc, simplement parce que le blanc réfléchit la lumière, et donc, ça va éviter de chauffer l'intérieur de l'hôtel à insectes lorsqu'il sera exposé en plein soleil, parce que sinon, on n'a pas vraiment envie de cuire nos insectes qui sont à l'intérieur. Alors, pour l'impression 3D, je vais utiliser la nouvelle Bambou Lab A1 qui m'a été fournie par Bambou Lab, simplement parce que le plateau d'impression est plus grand, et ça va me permettre d'imprimer cet hôtel à insectes qui ne rentrera pas sur la petite A1 Mini. Donc, pour ça, je me rends dans Bambou Studio. J'importe ensuite la coque de notre hôtel à insectes. Voilà, comme vous voyez, c'est quand même une pièce assez costaude sur le plateau. Heureusement que le plateau est grand. Je vais changer ici le traitement, et je vais choisir un traitement solide, donc ici en Strength. Je vais ensuite trancher le plateau, et là, on va voir. Alors, on a un petit avertissement qui dit qu'il y a des surplombs flottants. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Alors, la dure totale, elle est d'environ 13h12. Donc, voilà ce que ça va donner. Une consommation de filaments qui est assez élevée, puisqu'on a 372 grammes de filaments. Alors, vous pouvez éventuellement diminuer cette quantité de filaments en jouant sur 2-3 paramètres. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de solide qui va tenir dans le temps, n'hésitez pas à y mettre la quantité de plastique qu'il faut. Voilà, donc maintenant, je suis prêt à imprimer le plateau. Donc, j'appuie sur le bouton. Je choisis la sortie PETG. Alors, comme je suis sur la MS Lite, je vais choisir évidemment le slot sur lequel j'ai chargé du PETG blanc. On coche le nivellement, calibration automatique, activer la MS, et puis on peut envoyer. Voilà, donc maintenant que c'est lancé, il y en a pour 13h. Donc, je vais avoir le temps de regarder du côté de la face avant qui va être découpée au laser. Et pour ça, on va déménager et je vais passer de la cave au grenier. Puisque la face avant sera en bois, ce projet est pour moi l'occasion d'installer mon nouveau laser qui va me suivre pendant un moment sur mes futurs projets. Ce sera donc le X-Tool S1, un laser semi-professionnel de 40W. Alors, clairement, vous n'aurez pas besoin d'un laser identique pour ce projet. Vous pouvez le faire avec un laser moins puissant. Mais ce laser, c'est X-Tool qui me l'a fait parvenir suite à mes dernières vidéos mêlant impression 3D et découpe laser. Ils ont aimé le principe et ils m'ont proposé. Évidemment, j'ai accepté. Puisque c'est un outil semi-professionnel, le prix est aussi en conséquence. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder en description. Il y a un lien vers le produit. Sachez que ça vaut vraiment la peine si vous voulez vous mettre à la découpe laser ou la gravure laser facilement. Et voilà, le nouveau laser est prêt. Finalement, je l'ai mis ici. Ça me permet d'être un peu mieux positionné par rapport à la fenêtre parce que sinon, je suis complètement en contre-jour. Donc, ce n'est pas top pour vous. Donc, maintenant, je vais pouvoir tester ça à l'aise. Alors, le premier gros point positif pour moi de ce laser, c'est le fait qu'il est entièrement fermé et on a une évacuation des fumées par l'arrière. Évacuation qui sera contrôlée avec un ventilateur. Ça me permet d'éjecter directement les fumées à l'extérieur et de ne pas polluer l'intérieur. Donc, ça, franchement, ce n'est pas du luxe. Allez hop ! Ça dégage. Deuxième point que j'avais déjà sur mon précédent laser, c'est la pompe qui permet d'envoyer de l'air directement sur les parties gravées. Ça permet d'avoir des pièces plus propres au final. Cette pompe est aussi automatique, tout comme celle que j'avais précédemment. Et enfin, dernier grand point, c'est la tête de laser puisque ici, on est sur une tête laser de 40 watts, contrairement à 22 watts que j'avais précédemment. donc là, ça va permettre de couper en une passe et plus proprement des matériaux plus épais. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Allez, magie du cinéma, j'ai fait quelques tests et je suis prêt à découper la plaque. C'est parti ! Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on n'a plus qu'à remplir tout ça et puis on pourra le fermer. Alors pour ça, j'ai choisi deux branches d'un arbre que j'ai abattu. Malheureusement, l'arbre était malade donc il fallait l'abattre. J'ai pris des branches les plus droites possibles donc on va couper des petits tronçons de 10 cm pour pouvoir remplir la boîte. Là, quand je vous dis qu'il était malade, il était carrément bouffé de l'intérieur par des fourmis. Alors voici ce que ça donne. Donc comme on le voit, on a toute une série de trous à gauche et à droite. Alors pour remplir ces trous, on va utiliser du bambou. Donc pour ça, je vais faire pareil. Je vais couper ce morceau de bambou en morceaux de 10 cm et ça va me permettre de boucher les trous. Alors voilà ce que ça donne avec les bambous. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est percer les bûches avec des mèches de 10 mm et de 8 mm. On va alterner de manière à faire quelque chose d'un peu organique. Et voilà avec un petit peu d'effort et un peu de patience ce que ça donne. Alors donc maintenant, on va pouvoir remettre ce cache par-dessus. C'est simple, ça vient s'emboîter. Alors commencez par le dessous d'abord. Et ensuite, vous terminez avec le dessus. Voilà, nickel. Comme ça, il n'y a pas de risque que les choses s'envolent avec le temps. Au moins, tout reste bien à l'intérieur. Alors en termes de fixation, j'ai prévu deux systèmes. Alors le premier classique, on met une vis et on l'accroche simplement à la vis. Le deuxième est un peu plus discret. C'est la petite goulotte qui est ici à l'intérieur. Alors à quoi ça sert cette goulotte ? Ça sert à passer du fil de fer comme ceci. Ça va permettre donc d'accrocher votre hôtel à insectes à un endroit où vous ne pouvez pas mettre de vis. Alors le principe est tout simple. On va passer le fil de fer d'un bout à un autre et après on va aller faire une boucle autour de la fixation. Voilà, ça c'est prêt. On va pouvoir aller le fixer au jardin. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que nos futurs locataires arrivent et s'installent bien confortablement dans leur nouvel hôtel. Ainsi s'achève donc cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions ou des remarques à les mettre dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Alors j'anticipe certains commentaires qui vont probablement me dire que j'aurais pu faire tout ça en bois. Mais déjà, j'ai donné mes raisons plus tôt dans la vidéo. Et la deuxième raison, c'est quand même qu'on est sur une chaîne qui est résolument orientée technologie, impression 3D, découpe laser. Ça fait partie de l'ADN de la chaîne donc forcément, je me devais d'intégrer ça dans ce projet. Merci aussi à tous les sponsors de la chaîne qui m'ont permis de m'équiper correctement pour mes vidéos passées, présentes et futures. Ça m'aide énormément et je ne pourrais pas faire toutes ces vidéos si je n'avais pas tous ces sponsors. Voilà, donc dans les prochains mois, je vais espérer que la météo s'améliore pour pouvoir continuer les vidéos un peu à l'extérieur. Il y aura des petites surprises aussi à venir. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501